Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle épreuve des jeux olympiques de jeuxvideo.com Il y a deux fois jeu ça suffit. C'est bien, ça va c'est que la deuxième prise, on va juste rater un peu le début. Je varie parce que sinon vous le sentez venir, j'attends un petit peu que vous soyez perturbés. On va pouvoir attaquer cette nouvelle épreuve avec des candidats sur le 50 mètres nage libre. Ce coup-ci, on rappelle qu'il y a déjà eu trois épreuves auparavant, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vais faire un petit rappel du classement quand même pour que vous sachiez exactement les enjeux, surtout pour certains par ici. On vous explique, c'est simple, en premier on a 87 qui a 8 points, en deuxième on a I play for you qui a 6 points et en troisième on a Riverhole qui a 5 points. Et après derrière vous voyez le classement de toute façon sur l'écran, derrière c'est un petit peu plus compliqué. On a 87 qui n'en peut plus, il a un melon, il a un melon le mec. Il se la pète grave quoi. Tapis rouge dès qu'il arrive. Heureusement qu'il reste 8 épreuves pour qu'on vous montre ce que c'est comment... Ah voilà, jouez ! C'est bien que ce soit toi et Zeylan Jay qui disaient ça et que tu sois tellement conscient. J'ai rien dit ! Heeeey ! Voilà, c'est ça. Ouuuh ! Ensemble d'un gars des fêtes. À ma gauche, il y a notre chère Riverhole qui représente donc toujours la France, le Kenya pardon. Le Kenya. Ouais mais c'est à cause des FIFA où tu fais toujours la France en fait. I play for you ! Aussi à cause de mon visage très très blanc, couleur cul on va dire. On t'appelle le marabou blanc au Kenya d'ailleurs. Il y a Chris Hoom qui est le kenyan blanc, je suis le marabou blanc. Tu es le marabou blanc. La personne qui t'appelait l'équipe de France c'est I play for you, tu es juste ici. Et là on a l'Australien. Ouais, exactement, tu seras bien représenté. Voilà, je vais me présenter aujourd'hui mes gènes de dauphins pour la neige libre. Et toujours le Québécois d'adoption, Zeylan Jay. La technique de l'enclume. Enfin lui il a adopté le Québec mais pas le Québec. Voilà. Juste avant que vous démarriez, on rappelle, il va y avoir... Mais tu vas se taire mon sang ! Mais laissez-le, laissez-le ! Mais lâche-moi putain ! Il va y avoir donc deux demi-finals et une finale parce que bien sûr c'est une course et on peut pas jouer à huit en même temps. Donc il y a d'abord la première demi-finale, une demi-finale et après c'est la finale où on mettra cinq points au premier, trois points au deuxième et un point au troisième. C'est parti ! En sachant qu'I Play For You est le grandissime favori puisque c'est le meilleur pour tous les épis. C'est le meilleur frotteur ! C'est le meilleur frotteur de toutes les années. Rival est en haut à gauche, I Play For You est en haut à droite, Spider Django est en bas à gauche, et notre Canadien est en bas à droite. C'est parti, vous êtes prêts ? Top, c'est parti ! Oula, alors c'est parti assez vite je crois pour l'Australie, si je ne m'abuse. Ah non, c'est celui qui est parti en dernier, autant pour moi l'Australie. C'est plutôt la France et le Kenya qui sont devant, quoique non, il y a le Canada qui est vachement bien parti dis donc, il ne savait pas frotter d'habitude, qu'est-ce qui lui arrive ? Notre cher Silent J qui est devant, qui est en train de souffrir, qui a plu, quoique la France est en train de revenir, si je ne m'abuse et non, c'est la France qui est arrivée. Alors c'est vachement serré en fait à la fin, si je ne m'abuse c'est la France, c'est ça, c'est la France qui a fait un moins bon score que moi tout à l'heure. Avec 21,83, donc la France est qualifiée et qui est le deuxième qualifié entre le Canada et le Kenya. C'est, 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 c'est le ralenti, bon là c'est un ralenti mais on s'en fiche. C'est un ralenti, on s'en fiche, allez ! Le Strasbourg est parti vachement tard et c'est le Kenya ! Oh putain ! C'est le Kenya et de pas beaucoup, de pas beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je pense que vous avez changé ma manette. Ça doit être ça bien sûr, 23-52, je pense que c'est... Vous êtes obligé de vous en mettre là ? J'étais à ça ! Bien joué pas ! C'est ça qui fait la différence entre un loser et un winner, c'est que toi t'étais à ça. Ouais, et le pire c'est que t'as dominé la course pendant les 25-30 premiers mètres. T'étais premier, et tu t'es rappelé ton classement général et tu t'es dit je vais me réadapter un petit peu. Et donc t'as fini troisième et donc tu es éliminé. Mais en tout cas tu t'es bien battu, j'avoue. Et il y a de l'amélioration et je pense qu'un jour on va devoir marquer un point. Ouais, je pense que c'est possible. Les qualifiés en tout cas, ils sont à ma gauche, comme d'habitude. C'est donc notre cher rival, notre cher AQ4U. Ils sont qualifiés pour la finale. Et tout de suite, on va jouer la deuxième demi-finale pour savoir qui va rejoindre ses deux compagnons. A tout de suite. Et oui, deuxième partie maintenant de cette épreuve sur le 50 mètres nage libre. Nous avons vu comme qualifié AQ4U rival sur la première demi-finale. Et sur la deuxième demi-finale, on accueille encore une fois des champions, des grands et des moins grands. On va commencer par les gens qui sont à ma gauche. On a donc Logan qui représente toujours l'Angleterre et qui, on le rappelle, a quatre points actuellement. Nous avons Alex qui est actuellement le grand champion. Le Magnifique avec ses huit points. Pour la gloire de la Russie, mec. Pour la gloire de Mother Russia avec ses huit points. Et ici, nous avons notre cher Naga Gasson qui, pour le moment, a un point. Oui. Ce qui n'est pas ridicule. Tu es sixième. Tu es sixième sur huit. Je ne suis pas australien, tout va bien. Et Alvin qui nous a surpris tout le monde au Javelot. C'était au Javelot ? Oui, peut-être. Oui, c'est celle où j'ai marqué. C'est au Javelot. T'as surpris tout le monde. T'es arrivé deuxième et t'as marqué trois points, ce qui est pas mal du tout. Et voilà. Pour l'honneur de toutes les Ouibou. En une victoire, tu pourrais passer au niveau de 87. En quelle victoire ? Non. On verra. Voilà. On y va doucement. Écoutez, vous êtes tous prêts ? Oui. On est tous prêts. On va pouvoir lancer ça. On rappelle dans l'ordre, ça va être le gars en haut à gauche avec l'Angleterre. La Russie de 87 en haut à droite. L'Allemagne de Naga Gasson en bas à gauche. Tout à fait. Et en bas à droite, ça va être le Japon d'Alvin sur l'écran. Alors on rappelle, faux départ égale élimination d'office. Donc si quelqu'un veut jouer le clown de service, c'est le moment. Vous pouvez nous faire rire et faire une spider jungle, ça s'appelle dans le métier. Ça s'appelle une spider jungle. Attention, attention. Il faut charger, il faut charger. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Avec un bon départ si je ne m'abuse. En bas à gauche donc de l'Allemagne. Qui est devant. Il y a l'Angleterre qui commence à repartir. L'Angleterre de Logan devant. L'Angleterre de Logan est première. Mais c'est super serré, c'est super serré. C'est toujours... Ah le Japon est pas mal aussi. Non mais c'est l'Angleterre qui est toujours un petit poil devant. Je crois que c'est l'Angleterre. J'ai même pas vu la fin. 2162 j'ai l'impression qu'on est abonnés à ce temps. Mais voilà c'est bien ça. C'est l'Angleterre qui a fini première. Et si je ne m'abuse en deuxième, je ne sais pas si c'est la Russie. Ou si c'est, on va voir. C'était super serré. Si je ne m'abuse vous étiez tous dans un mouchoir de poche. De poche ? De poche ? T'es tous dans un mouchoir de poche, voilà. Passez ça pour qu'on voit le... Attendez. Tout à fait. On va peut-être pas se taper la ralentie. Et c'est bien la Russie. Super serré les mecs. C'est ce qu'on appelle un mouchoir de poche. Super serré. Donc l'Angleterre qui est passée. Et la Russie. Et la Russie derrière. Et juste devant que j'apprends. Ouais c'est vrai. Qui était... Je t'ai vu bien placé à un moment. Et l'Allemagne qui avait fait un super départ. Et qui derrière a... Un peu effondré. T'as glissé. Mais j'ai pas vu en fait j'avais pris un bon départ. Les temps sont dans un mouchoir de poche. Parce que la première série était à peu près dans les mêmes temps. Donc ça promettre une super finale. Mais comme les gens qui sont à ma gauche. Il y a qui avait le plus de points. Qui se qualifie ? Donc là ça va être une finale avec les meilleurs. Un peu de choses près. Logan et 87 se qualifient aussi pour la demi-finale. Ils vont rejoindre Rival et I play for you. Et on va jouer la grande finale. Maintenant désolé les amis. Vous allez devoir nous quitter. On part pour la finale du 50 mètres nage libre. Et nous voilà pour la grande finale du 50 mètres nage libre. Là on a vraiment les meilleurs. C'est à dire que ce sont les 4 qui sont devant au classement général en plus. Donc en gros ça risque de creuser des écarts ce général. Mais surtout on a la grosse compétition parce que dans les temps on a des gens. Il y en a 3 qui sont en seulement 15 centièmes. Et Yari Vahol. Qui était un petit peu plus loin mais c'était les demi. Pour être honnête et complètement sportif. Je pense que ma place en finale est un peu usurpée. Puisque logiquement en finale ce sont les 4 plus rapides. Et je ne suis pas dans les 4 plus rapides. La deuxième finale était tellement rapide en fait. Que du coup de très bon temps ont été éliminés. Et donc je suis une sorte de repêcher on va dire. C'est pas comme ça que ça marche les Jeux Olympiques. C'est les premiers de leur série. Parce que c'était des demi-finales. Je crois que c'est autant. Même sur les demi-finales. On déstresse. Pour moi le temps c'est avant. C'est dans les cas. J'avoue que c'est aussi pour me positionner en tant qu'outsider Et foutre un peu de la pression sur les 3 autres. On rappelle qu'il peut y avoir des faux départs. Et beaucoup de choses de ce genre. On va commencer par présenter les gens qui sont à ma gauche comme d'habitude. Nous avons Logan qui va jouer en haut à gauche. 87 qui va jouer en haut à droite. Et ici à droite on a Iplay4U qui va jouer en bas à gauche. Et le Kenya de Rival qui va jouer en bas à droite. Alors qui est le favori ? Qui a fait le meilleur temps ? On va partir eux deux. Ils ont une égalité Iplay et Logan sur les favoris. Ça risque d'être assez serré. Ouais ça risque d'être comme un petit peu serré. On rappelle 5 points pour le premier. 3 points pour le deuxième. Et un seul point pour le troisième. Et le quatrième a une médaille en chocolat. Je l'avoue. Tu veux ? Veux-tu l'aura ? Veux-tu la médaille en chocolat ? Veux-tu l'aura ? Attention faux départ disqualificatif directement. Donc attention à ce que vous faites. Et c'est parti ! C'est parti ! Alors on a un bon départ de la France qui est en bas à gauche. Et encore. Non c'est super série. Il est rattrapé par l'Angleterre. Derrière. La Russie un petit peu juste derrière l'Angleterre mais c'est pas très loin. Le Kenya est dans le tas aussi vous êtes super série. La Russie perd un petit peu actuellement. Ils essaient de se battre et on est à mauvaise fin. Je crois du Kenya qui a un peu lutté. C'est du 2152 et c'est l'Angleterre qui a gagné. Derrière 2152 encore mieux que dans sa demi-finale. Il a explosé son record personnel. GG. Comme d'habitude. Et en deuxième si je ne m'abuse c'est la France mais je suis pas sûr. J'aurai la victoire modeste. Il faut que je m'abuse parce que le Kenya est bien remonté mais j'ai un doute. A la fin j'ai merdé moi. Faut que t'appuies. Non. Et une deuxième fois pour voir la danse. Allez allez allez. J'ai pas vu le deuxième non c'est la France. C'est la France. Super série encore une fois. Et la France qui a aussi battu son record personnel. Et la Russie qui est troisième. C'est à dire mine de rien que tu rafles 5 points mon cher Logan. Et avec 5 points tu montes à 9. Tu montes à 9. Je prends la tête du classement. C'est pas mal. Sauf que I play for you a eu 3 points et il était à 6. Donc il monte à 9. Et la Russie qui avait 8 points en gagne 1. Donc il monte à 9 aussi. Vous êtes tous les 3. Toutes les 3 points à égalité. C'est à dire que maintenant Logan, I play for you et 87 sont tous les 3 à 9 points mine de rien. Donc là on a un trio de têtes absolument incroyable. et Rival qui est à 5 points. Je suis content de mon temps quand même. J'ai fait 21 à 87. C'est mieux. J'étais pas loin de la troisième classe. C'est mieux. Et oui. T'étais vraiment pas loin. C'est bien ce que je disais. Si je peux me permettre. Je crois que c'est la première épreuve où on bat les ordinateurs. Tous. Vous battez tous les ordinateurs. Quoique le javelot. Je crois que si tout le monde était aussi devant. Les premiers étaient devant l'ordinateur aussi. Si je ne m'abuse. Peu importe. En tout cas le classement. On a toi avec 5 points. Et puis derrière. Bon bah c'est. Je pense que c'est la plus belle finale qu'on ait eu depuis le début de la compète. Largement la plus belle finale. On va se quitter là dessus pour cette nouvelle épreuve. Et c'est super serré. Et la prochaine. La prochaine ça va être le lancer du disque. Donc ça va se jouer totalement différemment. Il va falloir viser avec un angle et tout. Et on a vu que c'était pas nécessairement les mêmes qui étaient bons dans les courses. Qui étaient bons dans ce genre d'épreuve. N'est ce pas I play for you. Qui a un petit peu plus de mal dans le reste. On va voir ça en tout cas. Continuez de nous suivre. N'oubliez pas de regarder les précédents épisodes. Pour voir Spider-Jungo se faire disqualifier. Enfin des trucs extrêmement drôles. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut.